Épisode 17. Pourquoi les transactions Bitcoin sont-elles facturées en octets ? Nos banques facturent généralement des frais bancaires sur un pourcentage du montant de la transaction que nous envoyons. Par exemple, 0,5% pour les transactions interbancaires, ou 0,1% pour les transactions entre différents États européens. Et pour les transferts transnationaux, en plus des frais de commission, il y a aussi des frais de transfert supplémentaires. Pour les crypto-monnaies, les frais de transaction sont basés sur la taille de la transaction en octets, et non sur le montant transféré. Par exemple, pour une transaction Bitcoin moyenne, qui prend 250 octets, les frais de transaction sont d'environ 1 à 1,5 millibit, ou millième de Bitcoin. Si vous envoyez des Bitcoins à plusieurs adresses en une seule transaction, alors la transaction aura une taille d'octets plus grande. Donc, vous voudrez peut-être payer des frais de transaction plus élevés, afin d'inciter les mineurs à traiter votre transaction plus rapidement. Ces coûts croissants sont malheureusement de moins en moins compétitifs pour de petites transactions au niveau national. Mais cependant, du point de vue des coûts, la technologie Blockchain reste très compétitive pour des transactions transfrontalières. C'est tout pour aujourd'hui, alors abonnez-vous vite pour découvrir la suite de l'aventure du Bitcoin et de la Blockchain. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !